bonjour à tous et à toutes ici Zeus des Ténèbres aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Kerbal Space Program alors depuis la dernière mission voilà où il y a eu un bel échec l'air de rien bon la mission nourriture qui a explosé en se rendant vers la lune ça a causé des petits problèmes donc j'ai relancé la mission j'ai réussi cette fois voilà bon réussi si on veut il reste toujours un conteneur voilà parce que je me suis un petit peu écrasé encore une fois mais il n'y a rien qui s'est détruit c'est juste si on veut j'étais sur le côté voilà alors il y avait les 3-4 panneaux solaires endommagés mais c'était pas la fin du monde et voilà ensuite j'ai pu se faire sortir à Bill l'ingénieur faire la petite mission de secours et qu'est-ce qui est arrivé ben ça marchait pas tout simplement ça voulait pas transférer d'un vaisseau à l'autre ce qui était prévu supposément mais donc ça marchait pas voilà je pouvais transporter les trucs je pouvais les attacher tout tout comme il faut mais ça voulait pas transférer la nourriture ou le carburant donc j'ai triché un petit peu voilà et je me suis mis un fini carburant pour pouvoir retourner jusqu'à carbine et en arrivant vers carbine il y a eu des petits problèmes la réentrée ça n'a pas trop marché c'était pas du tout stable en termes de vaisseau dans la rentrée donc on se baladait soit incliné à 90 degrés en fait le le l'ablateur n'était pas du tout dans le bon angle donc ça marchait pas trop mais voilà ça a fini car on a réussi quand même à se poser voilà même s'il a manqué plusieurs plusieurs même si oui on a manqué qu'est ce que je vais dire si plusieurs parachutes ont explosé pendant la descente voilà mais ça voilà ça a fini quand même pas remarché bon même si j'ai dû tricher un petit peu mais que voulez-vous je voulais les retourner en vie donc voilà je les ai pu les retourner en vie sinon quoi d'autre j'ai pris voilà j'ai pris quelques missions j'en ai fait d'autres à côté l'export duna qui vient d'apparaître ça c'est pas mal quoi que c'est vraiment pas beaucoup d'argent pour ça duna qui est je sais plus exactement là quelle planète exactement on peut aller voir hop 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 on recule est-ce que tu es duna non duna ok c'est la planète au dessus de nous donc ça serait peut-être le moment d'y aller je suis pas tout à fait sûr alors je crois que oui je crois qu'en fait quand on veut puisqu'on tombe tous dans le même sens si on veut aller sur les planètes en dessous de nous en fait plus proche du soleil il faut qu'elle soit en avant non en arrière il faut qu'elle soit en arrière de nous puisque comme ça on va le plus lentement elles vont nous rattraper et voilà on se rejoint quelque part d'un quart de tour à peu près je crois que les planètes plus loin il faut qu'elles soient puisqu'elles se déplacent plus lentement il faut qu'elles soient plus avancées pour qu'on puisse les rejoindre donc ça pourrait être une idée d'aller sur duna mais c'est pas ça que je vais faire tout de suite donc ça sera pas la mission qu'on va faire surtout que c'est pas une tonne d'argent aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai amélioré quelques bâtiments vous pouvez voir j'ai aussi voilà j'ai pris quelques autres Kerbal pour les missions qui vont arriver ça coûtait assez cher voilà les prendre à chaque fois ça coûtait assez cher et j'ai fait une petite mission où je suis sorti de la région de Kerbine voilà la zone d'influence de Kerbine donc tout simplement je me suis mis en orbite et je suis parti voilà hop à la limite plus loin à peu près ici j'étais donc rendu en avant et ensuite j'ai brûlé en sens inverse pour revenir autour de Kerbine Kerbine réentrée et ça a plutôt bien marché voilà donc j'ai permis ça a permis de monter tous les astronautes au niveau 1 ils sont presque niveau 2 il leur manque tous un point je pense pour aller niveau 2 je sais pas pourquoi ils ont tous marqué qu'ils sont allés sur la lune même si c'est pas du tout vrai je sais pas pourquoi ça a monté comme ça je crois que c'est parce que j'ai utilisé le UKS Training Center et je pense que c'est ça en fait qui a causé le problème mais bon c'est pas très grave donc 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 c'est ça je voulais vous le montrer tant pis je vous le montrerai tantôt et je pense que c'est à peu près tout qui s'est passé voilà sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre chose j'ai débloqué quelques séances parce qu'avec les 500 quelques séances que j'ai pu ramener j'ai pu débloquer pas mal de trucs alors heavy roqueterie voilà advanced fuel system pour avoir des plus gros réservoirs ceux-là sont bien utiles ici je crois voilà ça c'est nouveau commande module ça est-ce que c'est nouveau non c'est pas nouveau ça ici c'est nouveau c'était pour avoir des roues ce qui va suivre avec ce qu'on va faire aujourd'hui et ça on l'avait déjà voilà donc 2-3 petites recherches supplémentaires qui vont être bien utiles puisqu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un vaisseau qui va devoir se poser sur Minmus et faire de la science sur Minmus voilà alors oui je sais ce que vous allez dire on s'est planté pour la lune et on va sur Minmus ça marche pas oui je sais je sais c'est pas grave c'est comme ça on va y aller Minmus devrait être plus simple normalement surtout que notre technologie s'est bien avancée depuis et je prévois pas retourner ça donc ça va nous permettre de le faire un petit peu plus léger ça va être en fait une voiture on va faire une voiture voilà c'est ça que j'avais apporté pour apporter plusieurs personnes parce que vous pouvez voir il y a 11 places, 12 places à l'intérieur ce qui est pas mal sauf que ça pèse 6.5 tonnes donc c'était assez lourd à sortir de la sphère d'influence de carbine mais c'est pas ça qu'on va utiliser pour aujourd'hui pour aujourd'hui on utilise le petit MK2 Landerkine qui a 2 places c'est pas une tonne mais c'est suffisant pour ce qu'on veut faire parce que je vais vouloir mettre un pilote, un ingénieur à l'intérieur c'est pour ça d'ailleurs que j'ai augmenté le niveau de nos scientifiques pour qu'ils puissent en fait faire tout plus rapidement processer la science plus vite et à l'intérieur ce qu'on va mettre le mobile processing lab juste ici ça va être parfait c'est ça qu'on va vouloir si je me souviens plus jamais je pense qu'il sort de l'autre côté encore mais c'est pas grave on le fera avec ce module ici on pourra les faire sortir et ça comment on va l'utiliser en fait c'est que si on fait ça voilà ici tac 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 voilà donc on va l'utiliser comme un rover voilà un petit auto sur minmus comme ça c'est pour ça que j'ai débloqué les nouvelles rouges parce que c'est celle-là alors ceux-là ont besoin d'un point d'attachement donc c'est pas celle-là c'est celle-là voilà on va pouvoir mettre sur les côtés hop si j'arrive à trouver la bonne position on peut les tourner encore ceux-là alors ça c'est bon peut-être que je veux les mettre plus je les mets hautes mieux c'est sauf qu'en même temps si on les met trop hautes le centre de gravité bon en fait ça va toucher donc voilà c'est ça c'est l'inverse si on les met hautes le centre de gravité est plus bas comparé au roue donc c'est mieux pour pour pas partir dans tous les sens mais en même temps ça cause le problème que ça va que en fait on va taper le sol en dessous nous et ça c'est pas bon on va peut-être tourner cette pièce là un petit peu je crois qu'on peut le faire plus doucement voilà hop non elle est pas bien tournée bon elle était comme ça à peu près là on va la tourner est-ce que tu peux voilà voilà ça c'est bon alors une roue de placer par contre est peut-être un peu le sol à l'air proche en dessous on va peut-être la déplacer offset voilà tac 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 ok comme ça ça serait bon mais je sais pas si le centre de gravité va être bien placé ensuite c'est toujours une bonne question est-ce qu'on peut voilà on peut le retirer un petit peu comme ça parce que là on voit que s'il y a une petite bosse ici ça pourrait faire des dommages alors on va aller tester ça voilà une autre roue hop on s'y arrive à la placer je sais plus exactement à quelle hauteur est-ce qu'on était là sur le coup on va juste essayer de la placer pareil tac alors ça déjà c'est bon et ensuite on peut faire offset pour la placer comme l'autre d'ailleurs peut-être juste replacer l'autre voilà comme ça ça se ressemble à peu près ça devrait être bon ça de ça ça devrait être bon alors c'est à peu près ça qu'on va essayer d'apporter dans l'espace ça risque d'être difficile on verra hop hop si on la place ici ça serait juste bien qu'elle soit dans le bon sens hop s'il te plaît peux-tu me placer ça dans le bon sens non ça a pas l'air d'être capable on va en prendre une autre tout simplement hop 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 voilà on va y arriver un jour c'est pas dans ce ah voilà c'est comme ça que je vais la placer euh est-ce que ça a l'air d'être à peu près à la même hauteur ou aussi pire pour la descendre tourner ça elle a l'air un peu plus loin par contre voilà euh ouais elle a l'air un peu plus loin on verra c'est dommage qu'il n'y ait pas des outils pour savoir exactement si c'est à la même hauteur et tout mais bon on va laisser comme ça pour l'instant et on va en mettre une autre ici voilà à l'opposé euh chacune tout simplement pour garder le centre de gravité euh bien au centre voilà tout simplement euh ça c'est pas dans le bon sens voilà ça et euh l'avantage aussi de ces roues c'est qu'elles peuvent tenir 50 mètres par seconde voilà de chute euh ce qui est énorme voilà si on regarde crash tolérance 50 mètres par seconde leur température par contre est pas génial ainsi juste 1200 degrés mais puisqu'on compte pas réentrer avec eux ça devrait aller aussi donc on peut essayer ça déjà euh ça donc ça ça va être parfait ce qu'il va falloir aussi donc on peut mettre centre de masse qui est pas mal à l'avant voilà euh ça c'est pas très grave ça devrait aller donc si on rajoute des trucs ça sera à l'arrière ce qu'on sait qu'il va falloir rajouter par exemple c'est boum ça ici hop est-ce que t'es capable de te placer s'il te plait pourquoi est-ce qu'il veut pas se placer t'es capable t'es capable voilà je vais te désigner un petit peu peut-être hop pourquoi est-ce qu'il veut pas se placer attends t'es sérieux t'es bien placé là et je crois que c'est les roues qui gênent euh au plus on va le mettre à l'avant non je peux pas le mettre à l'avant donc on va décaler les roues 2 secondes mettre ça à l'arrière ça va un petit peu euh non ça a pas l'air d'aider en fin de compte euh qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ça veut pas se placer si on fait juste le reprendre pour voir 2.5 pourquoi là il veut pas se placer comme il faut si on enlève le centre de masse peut-être que c'est juste ça ok c'est vraiment bizarre comme réaction là ah voilà là ça marche ok donc on va devoir replacer les roues malheureusement alors c'est pas très grave alors ça va être un truc assez euh assez lourd je pense à apporter on verra on verra combien ça va peser sur le coup ok la roue est pas bien placée ça c'est certain mais on peut la tourner normalement ok ça c'est bon voilà euh elle est trop haute par contre là ça c'est certain elle est trop haute euh donc offset hop euh là ce qu'elle est à la bonne hauteur on va la rentrer un petit peu bah ça c'est c'est bon on va placer la deuxième ouais vraiment au bout quand on peut le placer comme ça on va tout simplement le tourner voilà euh tac 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 avec ça comme ça voilà ça c'est déjà mieux ok donc si on tient ça c'est pas lui voilà comme ça ça devrait être bon hop non c'est ça que je veux tourner merci hop euh on s'approche de mieux en mieux euh pas tout à fait comme ça hop euh non un peu trop bon c'est à peu près bon euh je crois qu'on peut le prendre comme ça pour l'instant offset aussi pareil hop à cette hauteur et là on sort un petit peu là ça ça devrait aller voilà ça pèse combien tout ça 12 tonnes ok c'est vraiment pas trop lourd on a vraiment euh tout mis déjà hein y'a pas à souci de quoi que ce soit non c'est il nous reste plein de trucs à mettre c'est super lourd ça c'est très encourageant bon voilà on va voir deux scientifiques bob et jenibine voilà on pourrait mettre une femme aussi à la place on va mettre une femme on va mettre stéri kerman voilà parfait maintenant euh ce qu'il faut rajouter aussi bien entendu c'est les batteries euh parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir se rendre aussi loin sans batterie voilà quelques batteries ça ça va être bon euh en tout cas pour notre test qu'on va aller faire là déjà ça va suffire et ensuite les voilà les parachutes comme ça qui pourrait être bien aussi pour se poser parce que j'ai je sais pas encore comment on va se poser ça c'est une bonne question euh est-ce qu'on a voilà les panneaux solaires 1 par 6 euh qu'on va pas mettre comme ça parce que ça ça marchera pas on va mettre comme ça et voilà ça c'est bon hop 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 et voilà ça c'est bon alors ceux-là sont placés on peut dire et mettre sur non on peut pas mettre sur les freins euh on pourrait le mettre sur aborde voilà aborde je sais pas si qu'elle touche euh donc on le mettra pas sur aborde sas ouais light on peut le mettre sur les lumières voilà ça peut être une idée je sais pas exactement c'est quoi le le groupe pour ça on peut le mettre sur les lumières voilà s'étendre et se rétracter s'étendre et se rétracter alors 8 je pense pas que ça sera assez malheureusement euh il en faudra plus parce que 1.6 x 8 ça fait quoi ? une douzaine à peu près ça doit faire un peu plus que 12 à peu près 13 euh donc non ça sera pas suffisant tout à fait euh je suis pas grave on verra tout à fait on verra plus tard alors ça c'est bon déjà on va pouvoir faire un test on va l'appeler euh on va l'appeler euh Minus 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 euh Rover Mk1 voilà ça c'est bon sauf garder lancé alors on a 4 personnes à l'intérieur c'est pas mal et on va faire un autre petit test voir si ça fonctionne voilà en deux petites secondes déjà s'assurer que tout marche comme il faut les roues ont l'air bien placé à peu près bien centré ok on a perdu le moteur c'est bon c'est bon je vois une roue qui a l'air de pas bouger on va on va essayer de descendre tranquillement euh mais j'ai pas l'impression déjà de voir quoi que ce soit qui a brûlé mais vous pouvez voir voilà ça ça fonctionne déjà il faudrait espérer ne pas avoir de problème comme ça mais au pire on a notre ingénieur je pense qu'il peut aller euh réparer voilà là hop on peut ralentir un petit peu pas aller trop vite parce que quand on sera sur Minus puisque la gravité est très faible on pourra vraiment pas euh tourner très vite faudra faire attention voilà avec ces roues là je crois qu'on peut accélérer assez vite l'air de rien euh euh mais on va dire qu'il y a une euh ah dire 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 qu'il y a voilà voilà c'est pour ça qu'on pourra pas accélérer trop trop euh ça peut poser des petits problèmes pour réparer ces roues il faut un ingénieur niveau 3 ce qu'on a pas euh donc il faudra faire attention sur Minus voilà euh euh vous pouvez voir l'énergie ça devrait aller si on fait euh euh elle pour les light je sais pas c'est quoi le bouton pour les lumières hop c'est pas ça light voilà on peut le faire comme ça claque et on aura de l'énergie d'un seul coup qui va arriver c'est parti voilà on a notre énergie solaire alors ça ça va marcher pour avoir un petit peu d'énergie ce qui va nous faire une petite base mobile et on pourra aller de biomie en biome il faut faire attention bien entendu pour les roues euh peut-être en mettre six je suis pas sur euh on verra en tout cas on va pouvoir retourner un euh euh véhicule assemblie c'est juste une petite simulation pour pour voir si tout se passer bien là maintenant il va falloir rajouter les modules plein de choses importantes deux autres trous sûrement aussi et il va falloir trouver une façon pour pour le poser parce que là c'est bien beau on a fait quelque chose de bien mais on sait pas encore comment le poser ce qui peut être un problème voilà ça pourrait être possiblement un problème parce qu'on pourrait se regarde pour nous poser sur minus il faut vraiment pas beaucoup de delta v c'est 200 delta v un truc du genre c'est vraiment pas grand chose mais disons je m'en peux pas parce qu'on va vouloir le poser comme ça c'est pas vrai qu'on va vouloir le poser à 90 degrés dans l'autre sens donc si on met des séparateurs ici voilà voilà on peut l'avoir dans le bon sens s'il te plaît voilà un petit jour je pense que je l'aurais eu là tac voilà dans les deux les deux côtés on en a ça et si on fait ça je pense qu'on peut en apporter deux autres là voilà alors ça ça pourrait être une idée le centre de masse d'à peu près au centre pas tout à fait ça pèse combien ce truc là 4500 nourriture vous savez quoi ce que ce qu'on va aller voir direct si on va relancer et on va regarder cette fois 100 moteurs qui explosent de préférence on va pouvoir voir combien de survie on a on a deux ans et 191 jours on va sûrement vouloir en apporter plus plus de survie voilà ça peut paraître beaucoup mais cette mission va durer longtemps voilà ils vont être 4 sur minmus pendant un long moment c'est sûr on pourra envoyer des provisions maintenant mais c'est pas c'est pas fantastique non plus alors on peut retourner déjà véhicules à 100 billes alors ça c'est bon deux ans et cent quelques jours ça fait 900 jours à peu près c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais est ce que ça sera suffisant c'est toujours ça la question alors ce que je pense que vous pourrez mettre de ce côté ça serait ces petits réservoirs de carburant tout simplement ils sont tout petits mais je me dis peut-être que sur minmus ça serait suffisant voilà peut-être que peut-être que j'espère trop mais voilà j'espère en fait que sur minmus il serait suffisant avec des sparks voilà 4 sparks hop des deux côtés et deux autres sparks ici voilà ça fait vraiment bon c'est sûr non ça a l'air de faire 0 delta e aussi là sur minmus si on prend est-ce qu'il y a ça fait rien non plus peut-être qu'on n'est pas dans le bon sens on va voir minmus non ça n'a pas l'air de donner beaucoup delta v voilà malheureusement 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 si on met quelque chose de plus gros parce que ça c'est vraiment tout petit je sais pas pourquoi il veut pas se mettre bien sur le point il essaye à mon avis d'être sur le truc en arrière ça c'est pas ce qu'on veut bon ah oui ok oui c'est normal d'un seul coup que ça marche pas c'est une si tu veux à jouer comme ça c'est sûr ok où est-ce que j'ai mis le moteur je sais pas là c'est une bonne question où est-ce que je décolle et on va revenir en arrière voilà hop un seul de ce côté là lui on va le mettre là et il va nous en falloir deux autres déjà là on a un peu delta v quand même et ici voilà alors ça nous fait euh je sais pas pourquoi ils nous le mettent en deux stages en fait euh il est où ce moteur j'en vois pas d'autre rien juste euh je sais pas où est-ce qu'il voit un autre moteur en fait je comprends pas ça moi en tout cas il a pas l'air d'être sur le vaisseau en tant que tel ce qui nous fait une méchante poussée 175 ce qui est peut-être pas assez euh pour se poser donc il nous faudrait des plus gros réservoirs sur le coup on a largement on peut voir la poussée largement suffisante si on regarde sur le cadre de ne pas c'est pas assez c'est certain que c'est un peu plus gros euh mais sur Minmus euh ça devrait être bon il va juste nous falloir euh plus que ça il va juste nous falloir un petit peu plus et là il est où ce moteur c'est pas possible ça bon c'est qu'on va revenir en arrière jusqu'à que le moteur disparaisse parce que j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui marche pas à cause de ça hop hop continue encore un petit peu encore un peu s'il te plaît voilà il n'y a pas d'autre moteur que lui là vraiment je comprends pas là je comprends pas bon en tout cas on va continuer c'est pas grave alors si on mettait des réservoirs comme ça voilà voilà si on mettait des réservoirs comme ça ils sont assez gros ceux là euh ce qui va bien entendu augmenter la masse pour le reste euh mais je pense qu'on devrait être capable quand même voilà ça ça marche et en dessous ça serait des sparks encore une fois alors je trouve ça assez con qu'ils essayent de les mettre de l'autre côté mais bon on va pas se fâcher on va juste en mettre partout comme ça hop 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 ça c'est bon et on pourra se poser avec je crois que c'est un petit peu de gimbal alors ça c'est bon euh j'espère qu'il sera capable ça nous fait 766 euh 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 delta visque parfait voilà 766 8.42 encore euh euh 2 poussées ça c'est parfait donc ça ça devrait marcher Il faudrait le tester sur Minmus, ce qu'on ne peut pas vraiment faire, mais je pense que ça devrait être bon. Ensuite, est-ce que la masse est bien mise avec le... Non, il n'y a pas de lift au thrust, voilà. Ce n'est pas tout à fait bien placé, peut-être qu'on pourrait l'ajuster avec les séances qu'on va rajouter, on va voir. Il faudrait essayer de faire que le centre de masse soit juste au-dessus du centre de poussée, ça serait le mieux, mais on ne pourra peut-être pas le faire, on verra. Alors, déjà, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est ça ici, si on peut, je voulais juste tourner, peut-être, c'est ici, pour que l'expérience soit au-dessus, voilà. Ça, c'est bon, et c'est déjà un petit peu mieux, tranquillement, on va réussir à l'améliorer, je pense, ça ne devrait pas être la fin du monde. Sinon, sinon, ça ne prendra pas trop longtemps à se rendre sur Minmus, je ne pense pas. Ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de poussée, ça serait prendre ça, ici. Les supplies comme ça, c'est 100, et ça, juste pour voir la différence de poids, on a ça ici, on a ça ici, 0.6, c'est 5 fois plus. Et c'est pareil, 5.4 pour 4500, donc on va supposer que c'est pareil aussi. Là, on va en mettre un autre, c'est peut-être un peu trop, ça déplace beaucoup trop la masse d'un côté, voilà. C'était certain, ça, mais ça, ça nous ferait 5 bonnes années dans l'espace, ce qui serait pas mal, sur le coup, c'est sûr. On pourrait déplacer toujours ces moteurs-là un petit peu. Hop, tac, comme ça, en double, s'il te plaît. En double, en double, et là, j'aimerais juste pouvoir les allier du même côté, à même place, tout simplement. Ça a l'air d'aller, est-ce que c'est à la même position ? Et ça, ça a l'air bon, donc le centre est là, ça, ça serait bon. Ça pèse combien de tonnes ? C'est ça la question, 23 tonnes. Ça fait assez lourd à apporter, en fait. C'est ça le problème, ça peut peut-être s'apporter, ça peut se poser, ça devrait pas être un problème. Si on regarde, c'est pas sur le Sun, c'est sur Minmus, encore on a 6.37, ce qui est largement assez pour se poser. Juste regarder les Delta-V. 560 de Delta-V, je pense que ça devrait être bon. Donc ça, ça serait ce qu'on voudrait apporter là-bas. Alors, rajouter ensuite quelques, tac, ici, quelques échelles. Voilà. Comme ça, on a des échelles tout le long, ça c'est bon. On a de la nourriture pour un super longtemps. On va pouvoir ajouter des lampes en dessous, voilà. Pour s'assurer que tout est dégagé en dessous, alors ça, ça va être utile parce qu'on n'en avait pas sur la lune, donc on ne voyait rien du tout. Et là, avec ça, on devrait pouvoir, si j'arrive à les placer comme il faut, on va utiliser l'objet tout simplement, voilà. Tout simplement, comme ça. Ça, ça devrait être bon pour une. On va pouvoir en placer d'autres. Comme ça, à peu près, ouais. De l'autre côté, ce qui m'invite, c'est que ça ne le met pas en symétrie, comme je veux à chaque fois. Voilà, c'est pas la bonne symétrie, mais bon, on va réussir. Hop. On va en mettre un de chaque côté, comme ça, tourner. Comme ça, ça va nous permettre de mieux voir notre ombre et tout ce qu'il y a autour. Alors, ça, ça fait toujours plaisir. Hop. Tout ça a l'air bon. Et ensuite, il va nous en falloir une autre ici et une autre à l'avant, voilà. De ce côté. Elle est où ? Elle est au troisième. Donc à peu près ici. Hop. Je l'avais bon, là. On va y arriver. On va y arriver. De toute façon, on la met ici, c'est pas très grave. Hop. Tourner. Voilà. Et là, c'est pas la même hauteur. On va pouvoir le descendre un petit peu. Offset. Tac. Là. Comme ça, c'est mieux. Et on va pouvoir là remonter un petit peu plus. Comme ça. Voilà. Là, ça devrait être un petit peu moins. Un petit peu moins. Comme ça. Ça, c'est parfait. Ça, ça va être bon. Ici, ça devra aller pour le Gimbal. Ok. Ça, c'est bon. Peut-être que je voudrais prévoir quelque chose au cas où que ça ne marche pas. Parce que maintenant, on a des radiales airbags. Si je vous montre ce que ça fait. Voilà. Bam. Boum. Voilà. S'il y a un problème, on peut faire ça. Ce qui pourrait être utile. Ça résiste à 750 mètres par seconde de tolérance. Est-ce que ça marche bien ? Et c'est ça la question. C'est ça la très bonne question. Est-ce que ça va bien marcher ? Ça, je ne suis pas sûr. Donc, c'est à voir si on veut en utiliser ou pas. Ce qui pourrait être utile à utiliser aussi, ça serait... Déjà, on a une caméra. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Voilà. On a une petite caméra qu'on va pouvoir se rajouter. Voilà. Hop. Réappareil caméra. Tu es capable. Hop. Voilà. On peut se rajouter une petite caméra qui pourrait être utile. Ça fait de la science aussi. C'est la même chose que le reste. On a des petits bouts de rover. Bon, cela est tout petit comparé à la taille que va faire le nôtre. Bon, en tout cas, ça, ça marche pour l'instant pour notre rover. Il va peut-être falloir ajouter deux roues au milieu. On verra. On fera encore des tests sur carbine. Mais là, qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Ça serait peut-être ajouter des roues. Pas des roues, mais des jambes. Juste pour amortir le choc peut-être à la descente. Ou pour, si on veut l'immobiliser complètement. Ça peut être une idée. Je ne suis pas sûr. On verra ensuite. Ça, ça nous fait déjà une belle base. On a notre module de science. Ça pèse une tonne. 23,1 tonnes. C'est horrible. Ça va être super dur à porter en espace. Bon, on verra. On va s'arrêter ici. On va faire une petite pause avant le reste de la construction. Et ensuite, on essayera de finir tout ça correctement. Et donc, je vous dis à tantôt. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de la construction. Et voilà. À tantôt pour la fin de cette grosse construction. L'air de rien.